coucou donc là on se retrouve pour le je sais plus combien dième jour de vacances il me semble troisième troisième jour de vacances donc la clara avait des tresses hier et s'est pris un énorme coup de soleil juste sur la raie de la tresse en fait donc hier je les soigne et là c'est très grave on va l'emmener à la pharmacie puisqu'elle a une grosse cloque finalement j'avais toujours dit prendre prenez les casquettes mettez les casquettes et là et la plage ont fait que là vous voyez ça se voit carrément elle a une grosse cloque sur le haut du crâne voilà il a toute sa raie la coup de soleil donc voilà c'est hyper dangereux donc du coup on va essayer de trouver une pharmacie là elle déjeune et ensuite on va on va tout de suite trouver une pharmacie car maintenant dès à présent tu mettras ta casquette parce que j'ai toujours dit de mettre la casquette voilà donc bref on verra ça maintenant avec une pommade et c'est valable pour toi aussi tu mettras ta casquette ok allez faire un tour au marché maintenant on est sur le chemin du retour on va trouver une pharmacie en voilà c'était bien bon on a juste fait du repérage on n'a rien acheté pour aujourd'hui on verra demain parce que demain il ya la grande vraiderie donc là maintenant de retour à la voiture pour aller chercher des trucs à la pharmacie pour clara pour lentilles moustiques parce que je me gratte et voilà aujourd'hui c'est l'anniversaire à didou il a 11 ans le 10 août et là on est au resto on va prendre un plat on va manger et après peut-être qu'on va aller acheter des bouées pour la plage oui à la plume on n'a pas le droit la plage est super jolie donc là on est allé chercher des bouées alors dylan a choisi un canoë et montre là l'endroit s'il te plaît voilà comme ça on a pris la pompe bien sûr parce qu'il faut gonfler tout ça on n'a pas de place dans la voiture pour les acheter déjà gonflé clara s'est pris une tortue parce que la dinosaure la dinosaure là qu'on a vu à des ailes elle est à 32 donc on a pris la tortue à 15 donc voilà et la plage ici elle est super belle plage magnifique donc là nous allons à la surprise de l'anniversaire à dylan voilà donc sur notre droite normalement il est un étang mais il n'y a plus d'eau dedans et c'est l'étang de pisse vache ça s'appelle et il est carrément tout sec en fait il y aurait de l'eau normalement mais vous verrez le parterre en fait c'est c'est que de la terre toute sèche il n'y a plus d'eau c'est trop bizarre de voir un étang sans eau donc je vous montre ça quand on y arrivera donc là vous voyez la terre là ici il devrait y avoir de l'eau et vous voyez là tout ça et ben il n'y a pas d'eau c'est un étang sans eau voilà c'est vraiment très très sec là on va encore le voir une petite dernière fois voilà ici on le voit bien voilà là normalement il devrait y avoir de l'eau ici et ben il n'y en a pas et ça fait trop bizarre il y avait même le ponton au milieu de l'étang là voilà la surprise qu'est ce qu'on va faire ce soir pour didoo les monster trucks on va essayer d'un petit peu filmer si on a le droit je suis pas sûr mais voilà par contre on a trop galéré toute l'après midi on est parti pour aller lui chercher la surprise et du coup la queue qu'il y a on est parti toute l'après pour lui chercher la surprise et on a galéré du coup on l'a trouvé et on est trop content voilà les pilotes de la soirée qu'ils vont prendre la température de la piste et faire chauffer un peu ces mécanismes merci la pièce de l'esprit le chan elle a une référence le spectacle de qualité bravo pour le titre de pilote les approvissements et les amontes de la performance waouh excellent jusqu'au bout de piste c'est réussi dans la voiture noire monsieur jason valley alors monsieur roky c'est à vous également de vous laisser c'est parti et bien salut le public il veut du bruit ce soir waouh super allez on prend la maitrise c'est réussi ce soir notre cascadeur va prendre la température de la piste c'est réussi c'est le moyen d'écoloniser un peu d'essence le palant de notre pilote je crois qu'un peu y'a le plus le rachet le plus doucement petit pratiquement à la république il y a très peu de cascadeur qui peut se permettre une maitrise totale de ce véhicule nous avons réussi allez on prend la maitrise de ce véhicule on vit ce problème libre et on va passer en grande vitesse c'est réussi formidable la maitrise c'est réussi le meilleur le meilleur il y a tout juste le meilleur le meilleur le meilleur le meilleur il faut lâcher 1 2 3 on y va la mademoiselle prenez votre temps vous avez raison je suis sûr il y a quelqu'un dedans allez on n'a pas d'un fil un peu de 3 1 2 3 c'est parti on est contre on repartir contre parti on passe le deuxième rapport et on a terminé tout le monde oh punaise un premier passage devant le public il existe que 2 versions de son monster trek en Europe un véritable monstre mécanique Stan Crusher monster trek qui roule sur les roues arrière c'est parti action super super et nous allons mettre des photos quelques instants nous allons positionner ce film monster trek un à la main et un de l'autre côté nous allons mettre les deux roues de ce monster trek Oh non, j'ai vu, moi j'ai peur, ça prête-t-il de chez ses carrosseries ? Eh moi, j'ai peur de me prendre un éclat ! J'ai l'administration totale avec ce Monstertrike, j'ai l'assim ! Rien n'arrête, c'est l'édition de ça ! Ça passe, ça écrasse, ça détruit, sans difficulté ce soir ! Voilà donc pour le vlog de cette journée-là, ça nous a énormément plu ! Je n'ai jamais assisté à ce genre de spectacle et les cascades et tout, franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le stock-car et tout ça ! Et quand tu en auras en Alsace dans le coin, je pense qu'on y retournera voir des spectacles comme ça, c'était vraiment chouette ! Voilà donc j'espère que ça vous a plu aussi et je vous fais de très gros bisous, à demain !